... de la série qui prend encore dès demain, lundi, dans nos journaux et magazines, sous le générique thématique Paul Biya, hier et aujourd'hui, la constance dans le discours et la méthode. Dimanche midi vous offre un poster géant, Paul Biya, le bâtisseur silencieux et une âme de moine, soldat. Le coup de pinceau de Jean Atangana, éditorialiste. Méfiez-vous de l'eau qui dort, elle peut cacher une gorge profonde. Ne rien dire ne signifie, point que l'on n'a rien à dire. La gesticulation n'est pas signe de vitalité. Ce verbatim, mais en rien d'extraordinaire, traduit quelques traits de caractère de l'homme d'État qu'est le président de la République, chef de l'État, Paul Biya. Depuis exactement 59 ans d'octobre 1962, année de son retour au pays natal et de son admission au sein de l'administration camerounaise, à octobre 2021, le 31 du mois, il traverse le grand corps Cameroun dont il tient fermement la tête. Voici 39 ans. « Entièrement voué au service de la nation, il est en quête permanente de bien-être pour les populations. C'est son credo que tout soit un sous la coupole d'un État unitaire décentralisé. C'est l'une de ses plus belles et éclatantes réussites qu'il a matérialisées par doses homéopathiques, par touches successives, en prenant le temps nécessaire à l'atteinte de l'objectif fixé. Il avait bien compris, si vous voulez commander un peuple, il faut lui laisser la liberté. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Cette esthète des humanités classiques avait bien assimilé la leçon. Le 6 novembre 1982, il avait placé son action politique sous le quadruple signe de la rigueur, de la moralisation, de la libéralisation et de la démocratisation. Mission accomplie sur bien des points parmi les plus nombreux ou en cours d'accomplissement sur d'autres. Le Cameroun est en route vers l'émergence à l'horizon 2035. Parvenu à la troisième année du septennat des grandes opportunités en cours, jamais, il n'a lâché prise, malgré les crises tantôt politiques, tantôt économiques, tant au plan national qu'au plan international. La grave crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19 en est une éloquente illustration. Malgré ses résistances endogènes ou exogènes, Le bateau Cameroun avance avec résilience, exploitant toutes les opportunités qu'offrent les occurrences. Témérité jusqu'au boutisme, courage, les communicants ont fait du timonier national l'homme lion, l'homme courage. Le roi de la forêt est devenu son totem politique avant de réaliser qu'il est pleinement homme et que rien de ce qui est humain ne lui est étranger. L'énigmatique, le mystérieux voire le mystique est, tout compte fait, le primus inter paresse. Le premier entre ses semblables, il tire sa force de l'expérience accumulée. Comme pratiquant de la science politique qu'il a étudiée et assimilée dans les plus hautes institutions académiques de France, comme apprenant auprès d'un grand maître de la praxis politique, le président Amadoua Hidjou, de ce long exercice d'apprentissage auprès des aînés et de pratiques quotidiennes de la duplicité de l'homme, homo duplex, dans un Cameroun réputé et complexe, le président de la République, Paul Biya, a su garnir son carquois, selon le bon vieil adage, qui veut aller loin ménage sa monture. J'ajouterai, il fait du temps son allié, se donne les meilleures équipes capables à tel ou tel moment de l'histoire, de l'aider à aller aussi loin que possible pour atteindre sa cible. Marathonien ou coureur de fond, sprinter ou cycliste, joueur de golf ou amateur de sango, à chaque fois, il sait ajuster son arc à son cou. Résultat des courses, il fait ce qu'il dit, même s'il laisse à d'autres le soin de dire ce qu'il fait de merveilleux. Le cas des infrastructures sportives modernes qu'il s'est engagé à offrir au Cameroun dès 1982 pour en faire une grande nation sportive. Dans la même logique, il promet et il réalise. Duit-il recommencer une fois le même ouvrage, comme Sisyphe, il ne redoute pas de revenir au pied du rocher par devoir en réalité et non par punition, comme c'est le cas dans la mythologie grecque. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest configurent à l'excellence. Cette philosophie politique, c'est la règle d'or de la morale politique. In fine, le style billard, c'est de l'homme billard. Une échographie de l'action politique de l'homme, du renouveau, laisse déceler un homme à part, véritablement mis à part, bien qu'il soit partie intégrante du grand corps pour conduire le Cameroun. On peut s'offusquer de la longévité de sa mandature, point de fixation dont se gaussent les contenteurs. Qu'il se souvienne qu'il en est ainsi de tous les sages qui ont été portés à la tête des peuples. Le roi Salomon ne demanda à son seigneur ni or ni argent, mais à sa requête. La sagesse lui fut donnée de ce croix. Il régna pendant 39 ans, de 970 à 931 avant Jésus-Christ. À 49 ans, l'âge de son accession à la magistrature suprême, comme à 88 ans, le bel âge qu'il porte avec tant de dignité et d'élégance, Paul Biya garde fière allure et bon allant de sa haute fonction présidentielle. Conducteur ou pastor, peu importe, le président de la République, Paul Biya, est, reste et demeure le dit déclaré d'une communauté qu'il travaille à l'essai national, unie dans sa diversité et prospère. Jean Atangana, éditorialiste, directeur des rédactions radio. Dimanche midi, le magazine d'information hebdomadaire de la rédaction centrale radio de la CRT. Le magazine d'information d'information ménérique de le 배veille de la CRT. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501